Générique André Hichet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire du groupe SNI, la Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des Dépôts, premier bailleur de France avec près de 350 000 logements gérés sur le territoire. Alors vous qui êtes au cœur de la production, des investissements et des besoins, quand sortirons-nous de la crise du logement ? Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? Nous sortirons de la crise du logement lorsque l'offre cessera de diverger vis-à-vis de la demande, ce qui implique un effort de production quantitatif, mais également un effort qualitatif et de localisation sur les zones les plus tendues. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que les indicateurs qui pendant pas mal de temps sont restés uniformément au rouge sont en train de passer progressivement au vert. Il faut dire que beaucoup de mesures ont été prises dans ce sens. J'en citerai deux qui sont tout à fait essentielles. Dans un premier temps, en matière d'investissement locatif, ce que nous constatons, c'est que le Pinel marche beaucoup mieux que le Duflo il y a quelques années. – Marche très fort, dispositif d'investissement locatif, le Pinel. Et que par ailleurs, la puissance publique, qu'il s'agisse de l'État, qu'il s'agisse de la Caisse des dépôts, nous-mêmes, nous avons fait un effort pour relancer l'investissement institutionnel. Et aujourd'hui, nous enregistrons les premiers résultats à cet égard. Donc, de ce point de vue, l'évolution est plutôt satisfaisante. Ce qui reste encore un peu inquiétant, c'est la tonie de la primo-accession, de l'accession à la propriété. Et de ce point de vue, les mesures qui ont été annoncées très récemment par le gouvernement et qui portent sur la réforme du PTZ vont évidemment dans le bon sens. – Donc, à partir du 1er janvier 2016, effectivement, le prêt à taux zéro sera renforcé avec la possibilité, notamment dans le neuf, d'emprunter jusqu'à 40% du prix de logement. Donc, pour vous, ça va dans le bon sens ? Ce n'est pas de la poudre aux yeux, comme certains ont pu le dire ? – C'est tout à fait fondamental. Je veux dire, le dispositif d'aide à la primo-accession n'a jamais été aussi favorable. Il y a une mesure très importante que vous n'avez pas mentionnée, qui est la possibilité de différer de 5 années l'amortissement de ce prêt qui équivaut finalement à un apport en fonds propres pour les investisseurs privés, pour les personnes physiques qui veulent accéder à la propriété. Alors, est-ce que tout ceci suffit ? Il faut bien voir que le logement est un ensemble, c'est un tout. Et quand une composante faiblit, l'ensemble de la chaîne s'affaiblit. Aujourd'hui, quels sont les problèmes qui demeurent en suspens, qui apparaissent et qu'il convient de résoudre ? Le premier porte en réalité sur le niveau des fonds propres disponibles dans les organismes de logements sociaux. Et ce problème commence à se voir à travers l'effritement de la production de logements sociaux, qui sera probablement constaté dès 2015, et qui affaiblit donc l'ensemble de la relance. Le deuxième sujet auquel nous devons être attentifs et sur lequel nous devons réfléchir, c'est la nécessité d'accélérer, d'augmenter la production de fonciers constructibles. Puisque la production de fonciers constructibles doit être nécessairement adaptée à l'effort de construction que nous envisageons de porter au cours des prochaines années. Alors, pour relancer la construction, l'un des chaînons manquants, c'est le logement intermédiaire entre le social et le parc privé. Des logements qui sont destinés aux classes moyennes, qui peuvent être loués 20% en dessous du marché. Et vous avez un objectif qui est notamment 35 000 logements sur 5 ans. Où ça et avec qui ? Alors, dans un premier temps, cet objectif, nous sommes très confiantes dans notre faculté à l'atteindre. D'ores et déjà, nous terminerons l'année en ayant lancé des précommandes portant sur plus de 10 000 logements intermédiaires. Et donc, nous sommes confiants dans le fait qu'au cours des trois années à venir, nous serons en état d'atteindre cet objectif-là. Il faut bien voir que le logement intermédiaire, en réalité, c'est un triangle d'or, en quelque sorte. Le triangle d'or du logement intermédiaire, c'est d'une part les financements que nous avons obtenus, mais qu'il faut pérenniser. Il faut transformer ce qui a été un choc d'amorce en flux régulier. C'est d'autre part les populations que nous ciblons, qui sont effectivement les travailleurs clés de l'économie, mais également les trois fonctions publiques qui sont au cœur de ce dispositif. Et c'est enfin l'accès à un foncier qui soit adapté à ce type de produit. Pour réaliser donc ce triangle d'or, l'exemple type, c'est la convention que nous venons de conclure avec l'APHP, en Ile-de-France, qui nous permet effectivement de nous tourner vers les clientèles de l'APHP, c'est-à-dire les personnels paramédicaux, les jeunes médecins, etc. et qui nous permet également d'accéder dans des conditions plus favorables aux disponibilités foncières de l'APHP. À Paris, dans le 19e arrondissement, il y a un nouveau quartier qui s'éveille. Vous venez d'inaugurer il y a quelques jours 357 logements au cœur de Paris Nord-Est, 200 hectares entre la Porte de la Chapelle et la Porte de la Villette. C'est le plus vaste chantier d'aménagement de la capitale. Il y a un objectif aussi de mixité sociale avec le développement de transports, de bureaux, de commerces avec les logements. La mixité sociale est une réalité et au fond, le logement intermédiaire institutionnel en particulier, c'est un des outils essentiels de cette mixité. Au-delà, nous devons porter notre réflexion plus loin. Et nous devons réfléchir en particulier sur l'évolution de la relation entre l'emploi et le logement, qui sont les deux vecteurs, les deux ressorts de l'intégration sociale. Nous sommes en train, notre société est en train d'évoluer d'un modèle qui se répartissait entre l'emploi public et l'emploi salarié, vers un modèle tripartite entre l'emploi public, l'emploi salarié et un emploi évolutif plus précaire que nous devons prendre en considération. Et pour cela, je pense qu'une des grandes orientations que nous nous efforcerons d'explorer dès 2016, c'est le lien à établir entre l'accès à l'habitat, l'accès à l'emploi, et l'accès à la formation qui conditionne effectivement l'accès à l'emploi. Il faut sortir d'une logique de tuyau d'orgue pour être capable de faciliter pour les locataires que nous accueillons l'accès au marché du travail, qui est une condition du développement de l'offre d'habitat dans le pays. Revoir totalement ce modèle d'habitat et le lien entre l'emploi et le logement ? Il faut revoir fondamentalement ce lien en faisant en sorte que nous prenions en considération, mieux que ce n'est le cas aujourd'hui, le fait que les carrières à l'avenir se dérouleront de manière beaucoup moins linéaire, beaucoup moins continue. Et donc il faut prévoir par exemple des systèmes d'accession à la propriété qui soient réversibles. Il faut également imaginer des modes de financement avec les institutions européennes, avec la Caisse des dépôts, avec les fonds d'épargne, qui nous permettent de compléter ce qu'était le modèle de financement traditionnel, notamment à partir des ressources des entreprises, par exemple à travers Action Logement, à travers le 1%, qui lui-même est en cours de réforme, mais qui doit prendre en compte cette révolution fondamentale qui est l'évolution de l'emploi salarié. André Hichet, merci beaucoup. Je vous remercie. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, Le Figaro.